À partir du moment où j'ai perdu la vue, c'est ça que j'ai voulu, comme... Je ne me comprenais plus. Je ne savais plus j'étais qui. Tu comprends? C'est dur aussi, là. C'est qui, Marie-Christine? J'étais la fille qui voyait, travaillait en ressources humaines. J'aspirais à des projets de famille, de couple. Je ne me retrouve plus rien. Je ne sais plus qui je suis. Le meilleur cadeau qu'on peut se faire, je pense, c'est d'apprendre à bien se connaître. On entend souvent ça, avant d'être en relation avec les autres. Viens avec toi-même. Viens te connaître. Puis là, après, tu peux tendre vers des relations plus harmonieuses, plus enrichissantes. Je trouve que ça fait beaucoup de temps. En tout cas, de ma perspective à moi, je trouve que... Si on avait dit ça à Marie-Christine à 25 ans, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Mais non, j'aurais trouvé ça hyper narcissique. Parce qu'on dirait qu'on vit dans une époque où être trop... Là, je ne veux pas dire trop, mais quand on est centré sur nous, c'est de connaître. Moi, je ne suis pas... Quand on s'attribue comme une attention à nous-mêmes, on dirait qu'on passe pour des égoïstes. Mais c'est faux. Je trouve que la clé est un peu là, de cerner nous-mêmes, saisir ce qui est en nous pour être capable d'aller vers l'autre ensuite. C'est mal.